Musique Ma nouvelle série s'appelle Duchesse Rebelle et j'ai écrit cette série parce qu'en fait dans la série des Colombes du Roi Soleil la plupart des questions de mes jeunes lectrices étaient est-ce que les Colombes ont vraiment existé ? Et moi j'étais obligée de répondre non, les Colombes sont des personnages imaginaires et je sentais qu'elles étaient un petit peu déçues. Et donc j'ai cherché dans l'énorme documentation que j'ai sur le XVIIe siècle des vies de demoiselles particulièrement passionnantes et mouvementées et j'ai donc trouvé la vie de cinq duchesses qui ont eu vraiment des vies mouvementées de l'époque de Louis XIV et la première c'est l'intrépide cousine du roi puisque c'est l'histoire de Mademoiselle de Montancier qui était cousine de Louis XIV. Voilà comment est née cette série et comment vit le tome 1. Dans les Colombes du Roi Soleil, le contexte historique était aussi très recherché et le plus proche possible de la réalité. J'ai fait des recherches sur les parfumeurs pour écrire Jeanne Parfumeur du Roi et sur les corsaires pour écrire un corsaire nommé Henriette. Donc là c'est encore un petit peu plus rigoureux puisque c'est la vraie vie de vraie duchesse donc historiquement je n'invente absolument rien. La seule chose, mon travail d'auteur jeunesse on va dire c'est de rajouter des sentiments là où les biographes sérieux n'en mettent pas. Voilà donc moi c'est en fait c'est ce qui me passionne puisque en plus je suis une femme donc un petit peu plus romantique peut-être que tous les messieurs qui écrivent des biographies et voilà moi ce qui m'intéresse c'est de rajouter du sentiment à toutes ces duchesses et puis peut-être aussi d'imaginer pourquoi elles ont eu cette vie mouvementée et tumultueuse parce que Mademoiselle de Montancier on a beaucoup dit que c'était une sorte de cheval qui n'était intéressé que par le pouvoir. Bon moi je me suis dit elle a eu une enfance quand même pas drôle du tout et peut-être que ça explique aussi après son désir de revanche. Voilà donc j'essaie moi d'expliquer ça du point de vue sentimental. Ce sont effectivement des jeunes filles dans lesquelles les lectrices actuelles pourront se retrouver parce que ce sont des femmes qui n'ont pas accepté le destin qu'on leur préparait c'est-à-dire qu'à l'époque au XVIIe siècle les filles bon elles n'avaient qu'un choix c'était de se marier avec l'époux qu'on leur avait choisi et même si certaines épousent le mari qu'on leur destine parce qu'elles n'ont pas le choix et bien après elles vont se révolter et elles vont choisir elles-mêmes leur destinée. Donc je pense que voilà ça encourage un petit peu les lectrices à se dire que dans la vie on arrive aussi à ce qu'on veut grâce à son courage, à son obstination et ainsi de suite. Je connais l'identité des quatre suivantes mais c'est top secret pour l'instant je ne révélerai donc rien parce qu'en littérature de jeunesse il faut garder un petit peu de suspense pour la fin et pour les autres séries. Le livre que j'emporterai sur une île déserte ça c'est un petit peu difficile mais moi j'ai une grande tendresse pour un auteur qui est complètement oublié qui est Alphonse Daudet. Alphonse Daudet il a bercé mon enfance parce que mon papa a été du sud de la France moi par exemple le petit prince a jamais été ma tasse de thé je n'ai jamais compris comment on pouvait s'intéresser à ce petit personnage perché sur sa planète et Alphonse Daudet par contre m'a beaucoup beaucoup fait rêver et je crois que je pourrais relire 50 fois la chèvre de monsieur Seguin et pleurer 50 fois à la fin quand le loup la mange et voilà et donc Alphonse Daudet c'est l'auteur de mon enfance donc c'est celui-là que je garderai. Sous-titrage ST' 501